Hello tout le monde c'est Gwendal et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto comment installer les zones achetables sur une map Hello tout le monde c'est Gwendal Comment installer les zones achetables sur une map c'est un truc qui est assez compliqué donc j'ai essayé d'aller vite mais en vous expliquant bien Voilà je vais essayer d'aller vite quand même parce que c'est un truc qui prend assez longtemps à expliquer Enfin il y a beaucoup de trucs à expliquer surtout ça Je tiens juste à dire un petit truc avant le tuto Certes c'est très compliqué donc je vous conseille de regarder le tuto une fois sans rien Bien écouter mes explications et de regarder le tuto une deuxième fois C'est un truc qui est très compliqué donc soit il y a deux cas de figure soit vous dites ah non c'est trop compliqué Ou alors soit vous êtes motivé vous vous permet de patience et de concentration et vous n'avez pas peur des erreurs Voilà et bien évidemment il y a des trucs que j'expliquais qui sans doute vont pas vous intéresser Or moi je fais des tutos pour tout le monde c'est pas parce que vous ça ne vous intéresse pas de configurer votre truc Ça n'intéressera pas certaines personnes Moi je fais des tutos complets si vous voulez voir que des moitié de tutos vous êtes tombé tout simplement sur la mauvaise chaîne C'est pas ma chaîne qu'il faut venir regarder Bref ceci étant dit vous téléchargez ça en description de la vidéo Voilà il est en zip ou le désiper c'est très très simple Alors des fois aussi je vais vous sans doute vous renvoyer sur d'autres tutos que j'ai fait pour éviter d'expliquer des trucs Parce que voilà j'ai fait des tutos j'ai fait d'autres tutos Donc je vais sans doute vous renvoyer vers certains tutos pour expliquer des trucs que je n'expliquerai pas ici Parce que j'ai des expliqués dans d'autres tutos Bref Voilà et de l'autre côté votre map Alors moi c'est un simple map que vous d'ailleurs pouvez retrouver aussi en description de la vidéo C'est un simple map sans bug ni erreur ni rien du tout Donc c'est assez compliqué C'est assez simple du coup de l'utiliser puisqu'elle est totalement vide Voilà vide Nada Il n'y a plus rien du tout dedans Pour faire votre carte Bref voilà voilà Enfin bref Faire votre carte on est quand même à la fin de Farming Simulator 17 D'ailleurs au passage si il y a des gens qui me regardent sur Farming Simulator 19 Au moment où Farming Simulator 19 est sorti Alors moi au moment où je fais la vidéo il n'est pas encore sorti Quand il sera sorti je ne vous dis pas que ça marche Regardez peut-être dans les commentaires Je mettrai peut-être sans doute un petit truc Ou dans la description je mettrai peut-être un petit truc pour savoir si ça fonctionne ou pas Ou je ferai peut-être un tuto d'ailleurs Pour savoir si ça fonctionne ou pas Mais bon voilà Pour l'instant on est sur Farming Simulator 17 Au moment où je tourne la vidéo Bref tout ceci étant dit Écoutez-moi bien C'est assez simple Dans un premier temps vous ouvrez donc sur mon truc pour mode desk Donc comme ça le dit c'est pour le mode desk Et dans un autre sens vous ouvrez votre mode desk Bon jusqu'à là pas de truc très compliqué Votre mode desk Alors pour mode desk c'est assez simple Vous copiez toute cette partie là Voilà ctrl c Et vous mettez ici entrer et vous collez tout ça Alors là il y a trois parties Je vais vous expliquer à quoi ils correspondent après Dans le L10N Vous mettez cette partie là Voilà ctrl c ctrl v ici Je tiens juste à dire au passage que Si vous avez déjà des extra source file Et bien vous ne mettez pas une deuxième fois des extra source file Vous ne mettez que ce qu'il y a dedans Et si vous avez déjà ces scripts là Qui sont déjà dans l'extrait source file Alors pas forcément à celle d'adresse là Mais qui sont déjà dedans Et bien vous n'y touchez pas Voilà voilà Tout simplement Ça je vais vous expliquer à quoi ça correspond après On éteint tout ça puisqu'on n'a plus besoin de tout ça Une fois qu'on a installé ça Vous copiez ces trois fichiers là Oui c'est ça Vous copiez ces trois trucs là Vous les mettez dans map Voilà donc ils sont mis là Ensuite vous ouvrez map01.e3d Qui normalement devrait prendre deux secondes à s'ouvrir Voilà nickel Ici quand vous êtes ici Vous importez tout simplement Buoyable zone Voilà voilà Vous importez ça Qui est ici Si vous voulez le faire bien Vous faites un petit créat de transfert en groupe Et vous le mettez dans un seul transfert en groupe Il n'y a pas de soucis Vous avez ça Voilà donc là il y a trois trucs Qui vont nous intéresser Si je ne dis pas de bêtises J'aurais dû prendre des notes Ça va être le player trigger Donc ça va simplement être le trigger Où l'on achète Alors pour ceux qui ne connaissent pas Le buoyable zone Enfin si vous regardez ce tuto Je pense que vous connaissez Moi j'ai pris le système J'ai pris une moitié de Stappenbach Et une moitié de Hoffbergman Voilà Comme ça au moins Mais du coup c'est comme je veux C'est totalement configuré à ce que je veux Voilà voilà Ouais voilà Il y a des trucs que je vais vous expliquer après Puisque on va voir ça après Vous installez ce player trigger là L'input Dans l'input Vous ouvrez ça Il y a ça qui va nous intéresser Donc voilà Ces barrières Moi j'ai mis des barrières Vous pouvez mettre Vous pouvez mettre juste une collision Vous pouvez mettre juste une collision Faites comme mon tuto Parce que voilà Vous pouvez faire En fait en gros Tout simplement C'est très simple Mais vous pouvez mettre des collisions Tout simplement Tout ce qui va être dans ce transforme groupe là Va disparaître Quand on va acheter la zone Tout simplement Donc vous pouvez mettre des collisions Des arbres Des bâtiments On s'en fout Tout ce que vous allez Tout ce que vous allez Quand vous allez acheter Tout ce qui est dedans Va disparaître Voilà Donc là quand je vais acheter Les barrières vont disparaître Donc moi c'est comme si je voulais acheter le silo Alors au passage J'ai configuré tout pour que ce soit comme une usine Donc des fois il y a des trucs Qui ne vont pas forcément trop correspondre Mais bon je vais vous expliquer Comment modifier C'est pas très très compliqué Parce que là Après il y en a qui veulent acheter des fermes Ou des trucs comme ça Ou des points de vente Enfin bref Moi en l'occurrence Moi en l'occurrence Ce sera le système d'achat d'usines Voilà voilà Mais bon après C'est pas parce que moi c'est des usines Que c'est pas Enfin on peut pas acheter des fermes Ni rien Enfin vous expliquez après Comment on va configurer ça Mais bon c'est pas très très compliqué Vous inquiétez pas On a cette zone là Machin Alors le prix Il se règle où le prix C'est très simple Vous allez dans Non vous n'avez pas du tout de monnaie Vous allez dans Ici Et la capacité Vous mettez le prix que ça va Donc moi je vais mettre 1 euro Juste pour le tuto Vous mettez 1 euro Enfin 1 euro Enfin ou 20 000 Enfin on s'en fout Combien vous mettez On s'en fout Il faut juste mettre De l'argent Tout simplement Voilà Donc ça c'est bon Ça c'est bon Ça c'est bon Voilà 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 Je pense que je n'ai rien oublié Non Pas du tout Voilà Vous enregistrez Vous exportez Vous enregistrez Bam On éteint Je ne vais pas l'expliquer Mais comment Enfin il faut également penser A mettre les textures Des trucs Alors là par exemple Je sais Enfin après je ne vais pas vous expliquer Comment mettre des textures Si vous ne savez pas comment faire Et bien c'est très simple Vous allez tout simplement Voir le tuto Comment importer des trucs Voilà Tout simplement Il n'y a pas Je vais me chercher A midi A 14h Donc moi je sais que ça c'est dedans Je sais que ça c'est dans Shader Par exemple Voilà voilà Si vous êtes habitué Je ne pense pas que ça devrait être trop compliqué pour vous Mais en gros Pour tout vous dire Moi j'ai tout foutu mes textures Dans le dossier qui s'appelle Bugable Voilà Toutes les textures Sont dans Bugable Voilà Bon ça c'est fait Ça je ne vais pas Ne plus l'expliquer 150 000 ans Ça c'est bon Et ensuite Il va y avoir Le montant redouté Ça va être Tous les scripts Voilà voilà Vous allez dans HUD Mcompany Et alors ça Ça va vous faire très très peur Ne vous inquiétez pas Ce n'est pas très grave Ce n'est pas très grave Ça ne fait pas très très peur Vous allez dans Maps Vous allez dans Non pas du tout dans Maps Il faut aller dans le mode desk Vous ouvrez Et là rappelez-vous Deux trucs qu'on a importés Tout ça Ça va être Pour configurer Tout ça Voilà voilà En fait en gros Là on va mettre des lignes Et en gros Les lignes seront Les lignes qu'on va mettre ici Vont renvoyer à ici Voilà C'est très très simple Il n'y a pas à chercher Midi à 14h Tout Voilà Ici le fait C'est juste pour les traductions Tout simplement Au passage Un tout petit truc Que je voulais dire C'est que Alors si vous ne voulez garder que pour vous Pour votre team Vous ne remplissez que ce qu'il y a en français Alors tout ce qu'il y a en X C'est qu'il faut le modifier Donc si vous ne voulez vraiment que le garder pour vous Vous le mettez en français Et si bien évidemment Vous voulez le mettre en DL Vous mettez les autres parties Voilà Ou alors Si vous vous en foutez de l'EN et de E Et de ce qu'il y a en N et ce qu'il y a en DE Et bien votre map Personne ne va jouer dessus Voilà Ça c'est dit Ok Voilà voilà Alors Oui parce que c'est un petit Enfin moi je sais le faire Il n'y a pas de souci Mais comment expliquer Pour que ce soit facile pour vous C'est ça qui est assez compliqué aussi à expliquer Ok Bon Là ici On va voir Trois grosses zones Enfin trois grosses zones Quatre zones On va dire Ici Tout ce qui va être En gros la petite fenêtre Qui va vous apparaître pour acheter Tout va être configurable ici Donc tout ce qui va être écrit Toutes les couleurs Toutes les fenêtres Parce que la fenêtre aussi va s'apparaître ici Donc tout ça Ça va être configurable Enfin ça va être configurable Ça va être configuré ici Ça peut faire peur Ne vous inquiétez pas Comme je vous ai dit En fait en gros Toutes les lignes Qu'il y a ici Donc enfin C'est principalement Ce qu'il y a dans le texte Les parties texte Qui va nous intéresser Après les autres parties Bon je vais vite fait Vous expliquer à quoi ça correspond Mais Voilà après C'est dans certains cas Mais ici Tout est correspond Tout va Bref Vous pouvez tout configurer Au passage Si vous voulez Pas du tout faire Comme j'ai fait moi Mais faire comme il y a Sur la map Step & Back Vous prenez tout simplement Un XML N'importe lequel Voilà Vous prenez n'importe lequel Celui des vaches par exemple Et le système Est exactement pareil Le système est exactement pareil Voilà Après Tout dépend Votre ferme Tout dépend Ce que vous voulez configurer Moi je peux pas J'essaye d'expliquer en globalité Le fonctionnement Après je peux pas Me soumettre à Chaque envie de chacun C'est impossible Donc moi Je l'ai tout simplement Étudié Enfin je l'ai tout simplement Créé pour ma map à moi Pour des usines Pour acheter des usines Vous pouvez le faire Pour acheter des fermes Pour acheter des points de vente Pour acheter des Je sais pas moi Pour acheter n'importe quoi Bref Peu importe Très simple Dans ce que j'ai configuré C'est très simple Pour commencer cette partie là C'est tout simplement L'espèce de cadre en gris derrière Alors quand c'est écrit ça C'est tout simplement Du vide C'est un espace Voilà Donc vous voyez Même la taille du texte Text height c'est à zéro Donc la taille du texte c'est à zéro C'est juste pour faire un espace On le retrouve sur différents endroits Donc je vous lis Tout ça c'est un espace Ensuite on va voir Donc le background Le background c'est quoi ? C'est la petite fenêtre en noir Où il y a le titre Voilà Et même comme ça le dit L10N Beuillable 01 Donc parce que c'est ma zone 01 Tout simplement Title bar Donc le titre La barre de titre Tout simplement Barre de titre Donc là après On va dire qu'on va acheter On va dire qu'on va acheter le silo Par exemple On va dire qu'on peut acheter le silo Dans mon exemple Après vous pouvez mettre des vaches Comme je vous dis Vous pouvez mettre n'importe quoi Donc moi je vais acheter le silo Donc là Tout ce qui est écrit 01 Donc tout ce qui finit par Beuillable 01 Beuillable 01 Beuillable 01 C'est pour C'est ce que vous allez devoir faire C'est ce que vous allez devoir modifier Je vais vous expliquer après Si vous voulez modifier aussi les titres Voilà Au passage Je tiens juste à dire Qu'en fait ça c'est une ligne Donc il ne faut pas mettre un truc trop long Parce que sinon ça dépasse du cadre Si vous voulez que ça ne dépasse pas du cadre Vous recréez notre ligne en dessous Comme il y a sur la map C'est un peu de bag Je vous invite aussi A aller voir l'UXML Comment qu'il est fait Donc moi Title Barre On va dire qu'on va acheter le silo Donc là Dans L10N Beuillable 01 Title Barre On va mettre silo Parce que moi C'est le silo que je vais acheter Voilà Donc Vous allez voir après Quand on va aller in game Vous allez voir Ça va totalement bien apparaître Donc Beuillable title bar Donc on est bien dans le L10N Beuillable title bar Donc moi je vais acheter Simplement le silo Si Euh non Si Lo Voilà Bon après vous pouvez remplir En allemand En anglais On s'en fout Ensuite On va avoir On va descendre Donc ça je vous l'ai dit Quand c'est écrit ça C'est un espace D'ailleurs vous pouvez voir Que la taille du texte est à zéro Ensuite On va avoir un espace Et ensuite en dessous On va avoir Beuillable type title On revient ici Donc c'est écrit Alors après vous pouvez Vous faites ctrl F Et si vous Si vous savez pas où le trouver C'est très simple Si vous savez pas où trouver ça Vous faites ctrl C Et vous le cherchez là Donc voilà vous le cherchez là Et Beuillable title Il est écrit ici Donc là On va avoir d'affiché Type d'objet Type d'objet Type d'objet Donc type d'objet En dessous Je vais répondre Type d'objet Beuillable01 Type text Donc le type title Type text Beuillable01 Qui est Type text Qui est ici Donc la question c'est Type d'objet Donc moi Type d'objet Et bien c'est Alors moi j'ai rempli Ça avec pour des usines Donc moi c'est type d'objet Produit dans l'usine Evidemment Là on va dire Type d'objet Au final c'est de C'est de l'ensilage Enilage Voilà On produit l'ensilage dedans Après Bon bref Bref C'est compliqué Parce que Enilage dans une ferme C'est un type d'objet On s'en fout Enfin type d'objet Vache Tout dépend comment vous voulez configurer votre truc Ça c'est fait Il y a tellement de possibilités de configuration Donc c'est très compliqué à expliquer Je vais essayer de vous expliquer Pour à peu près Puis après Enfin vous configurez ça comme vous voulez On va revenir à mes moutons Voilà Ensuite Ici Un espace Beuillable Info Title Beuillable info title Beuillable info title Fabrication Donc moi c'est pour des usines Que j'ai fait ça Donc là Bon bah Fabrication Ah bah non c'est dans le silage Du coup ça fabrique Les types d'objets Du coup c'est plutôt de l'herbe Ouais Après c'est Bon bref Ouais c'est vrai que c'est compliqué à expliquer Je me rends compte quand même Que c'est compliqué à expliquer Donc du coup Info title C'est exactement ça Info title Fabrication Donc celle là Ça doit être de Du Je vais mettre du silage Silage Bon c'est de l'anglais On s'en fout Je vais mettre en Allez Pour vous faire plaisir En silage Voilà Voilà Tac Tac En dessous Donc ça je vous l'ai dit Que c'était des espaces Donc tac Espace Espace Et ensuite En dessous On a Mcompany Holder text Donc tout simplement Mcompany Holder text Qui est Qui est Qui est Qui est Qui est Qui est Non je suis con Non je suis con Ça n'est ce qu'il se passe Buya price Buya price Il est là Donc là c'est prix Le prix ça coûte Après normalement ça vous n'allez pas le modifier Ça interroge vous n'allez pas le modifier Voilà Price Machin 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 Donc après Non ça vous n'allez pas le modifier non plus Voilà Ça vous n'allez pas le modifier Ce que vous allez pouvoir modifier c'est ça Ça c'est quoi Ça ça va être tout simplement des images qui vont s'apparaître sur la fenêtre Si vous ne voulez pas qu'il y ait des images qui s'apparaissent sur la fenêtre C'est très simple Vous supprimez Enfin vous supprimez du coup Vous supprimez cette partie là Enfin les deux lignes Vous supprimez ça et ça Voilà tout simplement Et si vous voulez que ça n'apparaître Vous changez l'adresse ici Où allez le chercher C'est comme les textures Donc là Moi il va chercher Map Mcompany Icon Donc Mcompany Icon C'est celui là Il va chercher tout simplement Mcompany Il va chercher celui là Ce petit truc là Bon voilà Après voilà Si vous voulez mettre d'autres icônes Moi par exemple Sur mes usines J'ai mis des icônes de bois Tout dépend de l'usine en fait que ça produisait J'ai mis un icône de bois J'ai mis un icône de meubles Voilà Tout dépend des usines que ça produisait Sur ma map à moi Et voilà Si par exemple d'aventure Vous ne voulez pas du tout faire comme ça Vous ne voulez pas du tout faire comme ça Je vous invite Alors Faites comme ça au début Et après vous allez faire autrement Mais si vous ne voulez pas du tout faire comme ça Allez voir sur la map step and back C'est assez bien aussi expliqué Juste se souvenir que Et bien tout simplement Ce qu'on va configurer dans ces lignes là Ça va apparaître ici Tout simplement Vous allez pouvoir mettre ça ici Allez voir sur la map step and back Je répète Mais en fait le fonctionnement est assez différent Et il n'est pas si compliqué que ça à comprendre Et vous allez Si vous retrouvez Enfin Un conseil Vous regardez comment c'est fait là Vous regardez comment c'est fait là Et vous regardez comment c'est fait en jeu Et vous allez tout comprendre En tout cas moi c'est comme ça que j'ai compris Donc si moi j'ai comme ça que j'ai compris Voilà Vous pouvez faire comme ça Donc M Company Factory Ici Alors bon moi je vais mettre Moi je vais mettre par exemple ici CIO Ça c'est plus pour vous Pour vous Parce que moi Enfin Si vous n'avez qu'une seule sur votre Si vous n'avez qu'une seule de nage table sur votre map C'est cool pour vous Si vous en avez plusieurs Ça va être un enfer Donc voilà Ah oui non J'ai juste oublié Bugap 01 Donc moi je lui ai dit que ça coûtait Prix d'achat 1€ Voilà Tout simplement Donc Bugap 01 Non ça c'est ce qui apparaît in game Ça ça va être le prix qui va apparaître in game On va voir après in game comment ça fonctionne Voilà Donc ça c'est fait C'est nickel On enregistre ça Donc ça c'est configuré pour le jeu Donc en théorie là tout est configuré pour le jeu On pourrait voir en jeu comment ça fonctionne On ira voir après Là je vais essayer de vous expliquer comment inclure une deuxième Puisque là j'ai fait pour une Mais je pense pas que vous voulez avoir qu'une seule zone Donc on va virer toutes mes fenêtres Et on va retourner sur la map On va retourner sur la map pour en importer une deuxième Et je dis bien en importer une deuxième Et pas en dupliquer une deuxième Ça je tiens juste à vous le dire On a un autre Ah merde Alors pourquoi Alors oui bon ça ça peut arriver des fois Pourquoi ils ne trouvent pas le truc Parce qu'ils ne doivent pas être placés au bon endroit Ça c'est des trucs qui peuvent arriver Comme vous voyez moi je ne suis pas invincible non plus J'ai peut-être une connerie Trigger Trigger Icône Diffuse Alors pourquoi il n'apparaît Il est pourtant bien là Ah mince j'ai m'ai dû me tromper Voilà Nickel c'est bon Il porte le même nom Donc ça devrait mieux fonctionner maintenant On va le réouvrir Bon après voilà c'est du plaçage de trucs Je pense que vous connaissez Comment le faire Ah bah voilà Ça paraît Nickel Ok Normalement je vais vous essayer de le mettre en DL Plutôt clair et net Voilà voilà Tac 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 Donc là on en a créé plusieurs Voilà Oui oui je vous ai expliqué Que tout ce qui est Je ne sais même plus Parce qu'en fait J'ai retourné le tuto trois fois Parce qu'il y a des trucs que j'oubliais Donc bien évidemment Tout ce qui est dedans Se supprime Quand vous achetez la zone On va en apporter une deuxième Ce n'est pas beaucoup plus très compliqué Buyable 01 Donc ça c'est très bien C'est là pour la 01 Moi je vais créer la buyable 02 Une deuxième zone Alors on va aller On va dire quoi comme deuxième zone On va dire On va dire On va dire On va dire Je ne sais pas On va dire On va virer Voilà On va dire qu'on ne peut pas On va mettre des barrières devant Bon ça n'a aucun intérêt Mais on va mettre des barrières devant Devant ici Et bah c'est très simple Buyable machin On réimporte Ce n'est pas beaucoup plus très compliqué Buyable Alors du coup Alors attendez Pourquoi le niveau s'est ouvert Voilà Buyable 01 Donc ça c'est ce que je viens d'apporter Bah moi ça ne va pas être la buyable 01 Ça va être la buyable 02 Attendez Juste virer ça Parce que déjà qu'on est assez embêté Moi j'ai créé la buyable 02 Tout bêtement Entrée Donc là Attribute Entrée Et dans Et bah on va tout simplement mettre en 02 Donc vous allez avoir 3 trucs à modifier Le XML Qu'on a fait tout à l'heure Puisque là Ce n'est pas le XML 01 C'est le XML 02 Tout bêtement Entrée Ensuite Input Donc là ça va être Donc là vous allez remettre l'argent Bah je ne sais pas On va dire que ça va coûter 2 euros Celle-là Celle-là va coûter 2 euros Money Donc là ça a pu être la buyable 01 Mais la buyable 02 Et ensuite Dans Jobbit Il me dit Je fais ça où ? Et bah non c'est tout je pense Non c'est tout C'est tout Et puis après Bah voilà Vous replacez vos données Exactement pareil Avec votre PR trigger Machin machin Tac 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 Input Tac 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 Invisibility node Tac 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 Voilà vous placez ça là Et puis après Je ne sais pas Vous placez d'autres barrières Après je pense que vous avez compris le système Comment placer d'autres barrières Voilà Tout ce qui est dans ce trigger là Sera supprimé Au moment où vous achetez La zone Voilà Donc ça c'est bon Donc là ma deuxième zone est placée Écoute 2 euros celle-là On état en sauvegarde bien évidemment Et donc là C'est très très simple Et bah on va créer la même chose Mais pour le 02 Donc là Le HUD Tac Buyable 01 Et bah c'est plus le buyable 01 C'est le buyable 0 0 Bam 0 2 Donc vous faites CTRL C CTRL V Là dessus vous pouvez Buyable 02 Vous l'ouvrez Tac Vous l'ouvrez Et là Pareil Tout ce qui va être buyable 01 Donc les 3 trucs Qu'on a modifié tout à l'heure Bah ça va plus être Les mêmes choses Parce que ça va plus être silo On va dire que ça va être vache maintenant Bah donc Ce sera plus buyable 01 Mais buyable 02 Buyable 02 Buyable 02 Buyable 02 ici Voilà Enregistré Fermé Voilà Et ensuite On va se retrouver Dans le Mode desk Voilà Et donc là Silo 01 Et bah moi CTRL C CTRL V Ici Moi ça va être On va dire Vache 02 Voilà Après tout dépend De ce que vous voulez acheter Comme zone 1 Tac Voilà Et donc là Donc title bar Donc moi Ce sera peu un silo Ce sera des vaches Voilà Alors là Type text Type title Donc type d'objet Et bien Ce sera Des vaches Type d'objet Enfin Produit Enfin type type d'objet Produit dans ma question Donc on va dire Que c'est du lait Voilà Non L'inverse L'inverse C'est vrai que c'est fait Pour des usines Donc ça n'a pas trop On va dire que c'est des vaches Tout bêtement Et infotext 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 Non pas du tout C'est pas du tout ça Que je voulais moi Pourquoi info Ah oui non Je suis con Bah oui Regardez Infotext Et infotext 01 Alors oui Là aussi il faut mettre 02 J'ai pas dit Parce que tout à l'heure On a mis les buyables 02 Là il faut mettre aussi Les buyables 02 Parce qu'il faut que ça corresponde Ces lignes là Il faut que ça corresponde A ces lignes là Voilà Si vous avez compris Et donc là Infotext 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 Donc fabrication Ça fabrique du lait Tout bêtement Tout bêtement Tout bêtement Ça fabrique du lait Et donc là Tout est bien configuré Tout est bien configuré Tout est bien configuré Il n'y a pas de soucis On sauvegarde ça Et donc là On se retrouve in-game Pour vous montrer Tout simplement Tout ce que l'on a installé Alors juste un tout petit truc Avant d'aller en jeu Le dossier qu'on a modifié Le dossier de votre map Et bien c'est très simple Alors soit vous sélectionnez tout Bam Ajoute à l'archive Zip Voilà Ou alors Vous le mettez directement comme ça Dans les modes Mais bon Faut pas oublier de le mettre dans les modes Parce que je sais qu'il y en a qui vont oublier Mais bon Je tiens quand même à le redire On se retrouve in-game Juste pour vous montrer Ce que j'ai installé Donc je vais vous montrer Ce qu'on a installé sur la map Et moi ce que j'ai installé Sur ma map Juste pour vous donner Une petite ordre d'idée De ce qu'on peut faire Et je reviendrai après sur Je reviendrai après sur Sur mon bureau Pour vous expliquer d'autres trucs Pour vous expliquer Pas ce que j'ai moi fait Mais ce qui est possible de faire aussi Voilà Bon bref vous allez comprendre Bah bon On va créer une nouvelle sauvegarde Alors créer une nouvelle sauvegarde Je tiens à vous le dire Voilà Avec donc ma map Bien évidemment Quand on teste une map On vire tous les modes Et on garde juste Ce qu'on veut tester Donc la map que vous voulez tester Très important à dire Mais voilà Vous ouvrez Ça Si vous avez des erreurs Et bien c'est que vous vous êtes mal débrouillé Or moi On peut voir Je n'ai pas d'erreur Pour ceux que ça intéresse Comment on ouvre la console Parce que ça s'appelle une console Et bien vous appliquez Vous appuyez Il faut préalablement Avoir Activé la console Dans le jeu Enfin dans le XML Et si vous ne savez pas Comment faire ça Avoir des tutos sur Youtube Il y en a à l'appel Voilà voilà Tout simplement Vous vérifiez Si vous n'avez pas d'erreur Moi je n'en ai pas Donc c'est nickel Alors un tout petit truc Que j'ai oublié d'expliquer Mais en fait Que j'ai corrigé Offline C'est tout simplement En fait Quand j'ai importé La deuxième fois J'ai oublié de remettre Les textures Dans le dossier Mais bon Si vous voyez texture blanche Tout est bien Que vous avez des erreurs de texture Donc ça c'est la zone Du silo qu'on a installé Ça c'est les vaches Comme vous pouvez le voir Voilà tout est bien Tout est bien Qui finit bien Tout aligné Tout ça Je vais aller donc Sur le trigger Si vous avez un qui s'affiche Et bien c'est que vous êtes grey Tout simplement Donc il y a une erreur Quelque part Voilà Donc ça Vous recommencez Vous recommencez le tuto Vous recommencez dès le début Et vous essayez de tout réinstaller Comme je l'ai expliqué Donc là On a bien Silo Dans le title Dans la petite fenêtre noire On a bien le silo En dessous Tip Type of object Ah oui c'est vrai Que je l'ai mis en anglais Bon c'est pas grave Type d'objet Et bien c'est bien de l'herbe Qu'il faut mettre Fabrication De l'ensilage Et le prix Prix aglé Donc ça c'est le prix Que j'ai mis Dans le Dans le Dans le Giant Seator Donc 1 euro Donc là j'ai 0 Donc là j'ai encore payé 0 euro sur 1 euro Appuyer sur R Et donc si j'appuie sur R Donc prix d'achat C'est ce qu'on a configuré C'est le prix Qu'on a configuré Dans le Dans le truc Donc la prix d'achat Si je mets 1 euro Acheté Et bah Voilà Par magie Tout disparaît Et il n'y a plus de collision N'une part Et alors là Je me suis juste apparu D'un truc D'un problème Prix à prix Ah non 2 euros Ah il va appuyer sur R Mais il va mettre Voilà c'est ça Alors en fait Là en fait J'ai juste oublié D'ajouter la ligne La ligne du milieu Bon c'est pas très grave Vache Tiff Object Donc vache L'application lait Prêt à payer Tac Là normalement Ça devrait apparaître 1 euro Mais J'ai juste oublié De remettre en fait Ce que j'ai mis tout à l'heure 1 euro Dans la ligne du milieu Dans le mode desk J'ai oublié de la remettre Bon c'est pas très grave Voilà vous ouvrez Bon là on sait que c'est 2 euros Vous mettez Alors si vous mettez 1 euro Bah il va mettre 1 euro sur 2 euros Voilà Et si vous mettez Encore 1 euro Et bien Acheté Et bien ça va disparaître Voilà Juste avant de Avant de De se retrouver Sur Bon je suis désolé En fait Quand j'ai quitté Quand j'ai quitté Le truc Ça crache Voilà Bon c'est pas très grave En gros Non juste ce que je voulais dire Parce que j'ai pas fini d'expliquer C'est tout simplement que Après de vous avoir montré Comment j'ai fait moi Sur ma map On va retourner sur le bureau Pour que je vous explique D'autres trucs Un petit peu différents Déjà voilà Donc moi Not seulement Donc voilà Moi j'ai appliqué ça A des usines Comme je vous l'ai dit Donc si je vais sur l'icône Alors oui l'icône disparaît Parce que c'est le mauvais Que j'ai mis Je vais mettre après le bon Fabrique de planche Bon il y a 2 troncs Voilà Donc moi vous voyez Que la petite image C'est non pas la petite maison Mais c'est une autre image Que j'ai mise Type d'objet Fabrication Tout ça Tout ça Donc là on peut voir Que ça colle totalement Et aussi pour les animaux Puisque pour les animaux C'est un petit peu différent On va dire Pour les animaux C'est un petit peu différent J'ai mis d'autres termes Après Bon très clairement En fait je pense reprendre Ce qu'il y a Pour la step and back Version finale Bref on verra Donc là Vache, mouton, cochon Donc ça c'est tout simplement Pour acheter la zone Des animaux Voilà Ah oui bon C'est encore l'icône du bois Mais bon Faut que je mette une autre icône Enfin faut que je mette Une autre image Donc production Ça produit du lait De la laine Après Ah oui c'est vrai C'est des coutons C'est pas des coutons C'est des moutons Bref Après c'est des petites erreurs A corriger Les ressources qu'il faut Le prix à payer Voilà voilà Vous avez compris Même alors Je vais pas y aller In game Mais ici Il y a une zone d'achat Où j'ai carrément mis Un système de contrat En fait en gros C'est juste en fait Ce que t'écris qui change Donc ça change pas grand chose Mais c'est juste Que t'écris qui change Et donc J'ai tout simplement Configuré Une zone de vente Totalement différente On se retrouve tout de suite Sur le bureau Pour que je vous explique Deux trois autres trucs Alors juste On revient sur le bureau Juste pour vous Pour réexpliquer Deux trois petits trucs Déjà dans un premier temps On a vu qu'on avait Un problème sur les vaches On avait pas le prix Qui s'affichait Quand j'ai voulu acheter Quand j'ai voulu appuyer sur R Et quand je voulais acheter Il m'affichait pas Afficher 2 euros Enfin Payé 2 euros Tout simplement Parce que j'avais oublié Cette ligne là En fait J'avais oublié Cette ligne là Tout simplement Voilà Donc là Je l'ai mis Sur Giant Seator Je l'ai mis Cette ligne là Sauf que là Je l'ai pas remise ici Donc bam Tu copies cette ligne là Tu la colles en dessous Et là donc Prix d'achat Tu mets pas 1 euro Mais 2 euros Voilà voilà Donc ça c'est pour La partie Donc ça Ça fonctionne très bien Après bon Faudra configurer différemment Mais ça fonctionne très bien Si Ce qui apparaît Dans le jeu Au moment d'acheter Ça ne vous Plaît pas Ce qu'il y a décrit Parce que c'est quand même Le principal truc De ce système Donc depuis le début De la vidéo Je vous parle du système De la map Step & Back Je vais vous expliquer Vite fait comment il fonctionne Parce que Allez voir Mais bon Je vais quand même Vous mettre sur une grosse piste C'est à dire Qu'en fait J'ai récupéré le XML Donc ça c'est le XML D'achat des vaches Donc là Donc la même image Mais Sur le système des vaches Voilà Sur la map Step & Back Sur le système des vaches Et le mode desk De la Step & Back Donc le système des vaches Donc on retrouve Exactement la même chose Quand ça écrit un truc Sur cette ligne là Enfin Voilà Bam Ça l'a réécrit Sur cette ligne là Donc co2 En l'occurrence Co1 Machin machin Voilà Co1 Co1 Bah 1 ici Bref Voilà Jusqu'à 8 Et là bizarrement Jusqu'à 8 Voilà Sur ça On peut voir Qu'il n'y a pas d'image en dessous Voilà Il n'a pas mis d'image Et pareil Juste le Buy info C'est un petit peu différent Puisque lui Il n'a pas configuré Exactement De la même façon Sur sa map Un conseil Si vous voulez mettre Sur votre carte Ce système là Et bien Copiez Cette partie là Du coup Donc laissez Donc là Ça c'est ce que j'ai Ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure Ça c'est ce que j'ai fait Ouais C'est ce que j'ai fait tout à l'heure Donc Ce que vous faites Ce que je vous conseille C'est de Copier Donc toute cette partie là Tout ça là Vous copiez tout ça Et vous le foutez A la place de Vous le mettez à la place de 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 ça De tout ça Voilà Vous laissez le titre Parce que c'est un peu compliqué À enlever Et vous mettez ça Voilà Et donc Juste pour vous dire Comment ça fonctionne Comment lui il l'a fait C'est très simple C'est à dire que lui en fait Il n'a pas fait une espèce de question réponse Comme moi j'ai fait Lui il a tout simplement mis du texte Donc Il a commencé Donc c'est en anglais évidemment Parce qu'il n'a pas Cette map là Elle n'est pas en française Mais Alors j'ai commencé Par rapport à la ligne 2 Mais voilà Donc tout simplement L10N Buiable Code 2 C'est exactement la même chose On retrouvait exactement la même ligne Dans le XML Buiable code 2 Il a commencé à mettre du texte Et en fait Quand on met une ligne Quand on met une ligne ici La ligne ne se remet pas Ne se remet pas à la page Comme son LibreOffice Son LibreOffice Quand vous arrivez au bout de la page Il remet à la ligne Et bah son Farming Simulator Il ne va pas remettre à la ligne automatiquement Donc si vous voulez créer une deuxième ligne Et vous ne voulez pas que ça dépasse du cadre Et bah vous recréez une autre ligne en dessous Donc c'est exactement ce qu'il a fait C'est à dire qu'il a commencé sa phrase ici Ça arrivait au bout du cadre Donc bam Il a continué sa ligne en dessous Il a continué sa ligne en dessous En fait Voilà Vous pouvez voir En fait il a mis un point Et il a recommencé Donc il a commencé Voilà Machin 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 Jusqu'à Ce qu'il a fini de tout écrire Voilà voilà Comme vous pouvez voir sur le screen Voilà ce que ça rend en jeu Tout simplement Ça n'est même pas une espèce de question réponse Ça met un texte Voilà Donc c'est un système aussi Qui peut fonctionner Après C'est ça Ça n'a Ça n'a que votre limite Donc si vraiment ça vous intéresse Mettez ce système là aussi Tout dépend Ce que vous voulez faire Merci de tous d'avoir regardé la vidéo C'est un truc assez compliqué à expliquer J'ai expliqué comme j'ai pu C'est un truc qui prend C'est très très compliqué à expliquer C'est simple à faire Quand on connait Mais expliquer Moi je ne suis pas prof Ce n'est pas mon métier Donc j'ai essayé de vous expliquer Comme je pouvais Voilà Donc j'espère que vous avez compris Au moins J'espère que Si vous vouliez le mettre Vous avez mieux compris Mais ça n'enlève rien C'est pas parce que je vous ai expliqué Que vous n'allez pas devoir Passer du temps Et que vous allez avoir des problèmes Que vous allez recommencer 3-4 fois Parce que ça ne va pas fonctionner Faut le faire Faut le faire Et si vous Si vous avez Vos estomacs bien accrochés Et bien Et bien Et bien Ça devrait marcher Voilà Voilà Merci à tous Mes réseaux sociaux Likez la vidéo Vraiment parce que Si vraiment J'aimerais vraiment Que vous likez cette vidéo là Parce qu'elle m'a pris quand même Très longtemps à faire Et à expliquer Et je l'ai recommencé 3-4 fois Après j'ai le montage à faire Je sens que ça va être horrible Bref Merci à tous d'avoir regardé la vidéo Likez vraiment Je vous en supplie Likez cette vidéo Les commentaires Et moi je vous dis A plus tout le monde Je vous en supplie